Alors aujourd'hui je vais vous faire un résumé analyse de L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute pour vous aider à comprendre notamment le roman Enfance qui est au programme du bac de français cette année. Alors publié en France aux éditions Gallimard en mars 1956 et sous-titré Essai sur le roman, L'ère du soupçon est un essai de Nathalie Sarraute qui est une romancière franco-russe. C'est un ouvrage qui porte sur la théorie du roman. Il s'inscrit dans la mouvance d'une nouvelle pensée, d'un mouvement littéraire ou genre littéraire dit nouveau roman. En effet le nouveau roman est une appellation de la critique littéraire dans les années 50-60 des écrivains qui ont mis en doute la cause du roman ancien ou traditionnel. Les partisans de cette idée sont appelés les nouveaux romanciers. En fait ces nouveaux romanciers critiquent la façon d'écrire le roman traditionnel. Ils tentent de renouveler les techniques romanesques en faisant table rase des techniques d'écriture dites classiques. Cette rupture des techniques traditionnelles concerne le refus du réalisme avec l'intrigue et des personnages hérités du XIXe siècle. Elle implique le rejet de la notion de héros, le savoir de l'écrivain, la cohérence ou le type psychologique du personnage classique. C'est le refus de l'analyse des sentiments ou de la littérature où l'écrivain prend position. Donc la littérature engagée ou le roman à idée. Donc c'est vraiment à l'opposé de ça. Les écrivains s'inscrivant dans cette logique du nouveau roman sont notamment Michel Buthor, Marguerite Duras, Claude Aulier, Robert Pingé, Jean-Ricardou, Alain Robb-Grillet, Nathalie Sarraute et Claude Simon. Ces derniers revendiquent une nouvelle façon d'écrire le roman et de le concevoir. L'ère du soupçon est un recueil qui résulte de la combinaison de quatre essais sur le roman. En effet, entre les années 1947 et 1956, Nathalie Sarraute a regroupé les théories sur la nouvelle pensée du roman. D'après cette auteure critique du roman classique, un soupçon pèse sur les personnages du roman, d'où le titre L'ère du soupçon. Ces derniers étant les éléments ou les acteurs qui influencent fortement le psychologique du lecteur, L'ère du soupçon regroupe en réalité les essais suivants « Conversation et sous-conversation » de Dostoyevsky à Kafka, « Ce que voient les oiseaux » et L'ère du soupçon. À travers cet ouvrage, qui est en fait un essai, l'auteur, Nathalie Sarraute, pense que si le soupçon pèse sur le personnage, le lecteur a au préalable des connaissances sur la vie psychologique des personnages et croit que cette vie psychologique ne peut plus être relevée. Le romancier, pour sa part, est persuadé qu'en puisant ses sources d'inspiration dans le naturel, il poussera le lecteur à trouver dans un roman des types de caractères. L'auteur romancier doit donc dépersonnaliser son héros, s'intéresser à cette matière psychologique anonyme axée sur les recherches littéraires. Ainsi, le romancier, dans le nouveau roman, doit faire perdre ses points de repère au lecteur en dépersonnalisant en quelque sorte les héros pour que le lecteur se concentre dorénavant dorénavant essentiellement sur la psychologie dans son ensemble qui peut s'appliquer à plusieurs personnes et non à ce personnage en particulier. Si un de ces romans, aux personnages si ressemblants et aux intrigues si passionnantes, se trouve être écrit dans un style plat et lâché, ce défaut est traité avec indulgence, comme une imperfection regrettable sans doute, mais sans grande importance. Mais cela n'entame en rien la valeur véritable de l'œuvre. Quelque chose d'aussi superficiel, d'aussi insignifiant qu'une petite verrue ou un simple bouton sur un beau et noble visage. Partisante du nouveau roman, Nathalie Sarotte s'inscrit dans cette logique dans son essai sur le roman pour exposer ses propres conceptions ayant exercé une influence profonde sur les jeunes auteurs. Ceci dans le but d'apporter sa contribution à la recherche littéraire, surtout la contribution à l'évolution du genre romanesque. Penchant son style vers un nouveau roman, l'ère du soupçon est acheminée vers d'autres visions et le lecteur est face aux thématiques telles que la disparition totale de l'intrigue dans le roman, la mort du personnage et le développement de nouvelles formes d'écriture littéraire. Selon Nathalie Sarotte, si le roman est écrit dans un style qui rappelle celui des classiques, il est bien rare qu'il n'attribue à la matière que ce style recouvre. Chez l'écrivaine de l'ère du soupçon, la recherche scripturale est fortement liée à sa propre expérience, en l'occurrence la quête de techniques romanesques susceptibles de permettre la découverte d'une matière psychologique nouvelle. Pris sur cette base, l'essai L'ère du soupçon apparaît comme une tentative de définition du roman moderne en se débarrassant des critères anciens faisant appel à la nouveauté du roman. Cet essai propose ainsi de passer de l'économie du héros à une économie de la narration à la première personne et de la fonction mimétique du roman à sa fonction psychologique. Il fait du roman, sous l'œil perspicace du lecteur, une recherche des petits mouvements tropismiques. Le mouvement est présenté comme un terrain d'exploration, comme une dynamique en constante évolution. L'ère du soupçon témoigne à la fois chez l'auteur et le lecteur d'un état d'esprit particulier car il est le terrain d'entente, la base solide où ces deux acteurs pouvaient d'un commun effort s'élancer vers des recherches et découvertes nouvelles. Cet état d'esprit est devenu le lieu de leur méfiance réciproque, le terrain dévasté où auteur et lecteur s'affrontent. Nathalie Sarotte, née en 1900, est l'une des auteurs qui ont le plus marqué le XXe siècle. A partir de la parution de Tropisme en 1939, l'écrivaine née en Russie a connu une reconnaissance tardive. Elle devient effective avec la parution de son essai L'ère du soupçon, qui est un recueil de quatre articles publiés entre 1947 et 1956, année de sa parution aux éditions Gallimard. Cet essai est contemporain des débuts de ce qu'on nommera plus tard la Nouvelle Critique. Considérée comme le premier manifeste du nouveau roman, Nathalie Sarotte y expose ses propres conceptions sur la révolution romanesque en mettant l'accent sur les nouvelles techniques du roman, la révolution actuelle des personnages du roman. Plus tard nommée la Nouvelle Critique, Nathalie Sarotte, dans sa préface, met en avant l'intérêt que suscitent depuis quelques temps les discussions sur le roman, notamment les idées exprimées par les tenants de ce qu'on nomme le nouveau roman. Cela porte bien des gens à s'imaginer que ces romanciers sont de froids expérimentateurs qui ont commencé par élaborer des théories, puis ont voulu les mettre en pratique dans leurs livres. L'ère du soupçon apparaît donc comme le nouveau roman qui refuse tout engagement littéraire. Le roman ne doit plus, selon Nathalie Sarotte, rompre avec les méthodes anciennes de ce style d'écriture. Le lecteur ne doit pas être averti en d'autres termes. Le roman doit être une œuvre narrative qui met l'accent sur l'anonymat des personnages, une œuvre qui rompt avec les types psychologiques, l'expression des sentiments. Le nouveau romancier ne doit pas être engagé. Il ne s'agit pas en fait d'une transformation directe, mais d'un passage médiatisé par la chronique. Comme les autres critiques littéraires du nouveau roman, Nathalie Sarotte a préféré s'inscrire en bonne pédagogue. Et par la première occasion, elle proclame que le roman est avant tout une histoire où l'on voit agir et vivre des personnages. Un romancier n'est digne de ce nom que s'il est capable de croire à ces personnages. A travers son essai L'ère du soupçon, Nathalie Sarotte propose une forme d'écriture qui cherche à atteindre la matière qui se trouve en dessous de toute conversation. Merci. Merci.